Salut tout le monde, c'est LactaSony, c'est donc on se retrouve pour la suite de XCOM Enemy Within. Donc je rappelle que c'est XCOM Enemy Unknown, sauf que c'est un... il y a du contenu bonus. On va voir ça par la suite. Je rappelle, je tiens à dire aussi que j'ai tous les DLC du jeu, donc savoir Enemy Within bien sûr, mais il y a également un DLC qui rajoute une série de quêtes supplémentaires, avec du loot également un peu spécifique au truc, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, ça rajoutera de l'histoire en bonus. Déjà que Enemy Within rajoute pas mal de choses, mais là on aura encore un peu plus de bonus. Et également le truc qui permet de customiser un peu plus ce soldat. C'est pas ouf, c'est juste de l'esthétique, mais bon, t'en vas foutre, ça goûtait 5€. En plus, comme ça, je serais content, je vais pouvoir personnaliser mes soldats. Mes soldats, voilà, il m'en a parlé. Aussi, quelque chose que j'avais oublié de dire dans la dernière vidéo, les soldats, on pourra les renommer. On va pouvoir les renommer par la suite, en plus de changer leur apparence et choisir leurs différentes capacités. Donc je vous invite tout simplement, si vous souhaitez avoir votre soldat dans le jeu, je ne vous garantis pas que vous pourrez vivre jusqu'à la fin. Maintenant, vous êtes prévenus, vous risquez d'avoir très mal à un moment pour votre avatar, on va dire. Mais voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à dire en commentaire, voilà, moi j'aimerais bien avoir mon soldat. Si vous avez peut-être quelques préférences au niveau de la gueule du mec, n'hésitez pas, j'essaierai de satisfaire vos demandes peut-être. En attendant, du coup, pour l'instant, je mettrai les noms des copains du lolternet. Voilà. Allez, donc pour rappel, nous sommes à l'intérieur du centre XCOM en Europe. Nous sommes payés par, en gros, les Nations Unies pour éradiquer la menace alien, la racaille alien, la bouteille hors de notre planète. Et on vient de m'appeler au centre de contrôle pour me dire « Ah là là, au secours, il se passe des choses. » L'ennemi nous donne du fil à retordre, commandant. On nous signale des attaques simultanées dans deux pays différents. On ne peut en aider qu'un seul. Le soutien de la nation choisie augmentera en retour, mais celle qu'on ne peut pas aider verra son indice de panique grandir. Je sais que ce n'est pas facile, commandant, mais vous devez faire un choix. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous disais dans la première vidéo qu'il y a des risques de game over dans le jeu. C'est-à-dire que là, j'ai le choix entre deux pays. Par la suite, on aura peut-être le choix même entre trois, voire quatre pays différents à aller aider en même temps. C'est la merde. Total. On aura moyen de réduire un peu la liste de panique par la suite, mais ce ne sera pas ouf non plus. On risque quand même de se retrouver dans la panade à un moment ou l'autre. Donc, on aura le choix entre deux pays, donc derrière, on va intervenir. Donc soit je peux aller à Dallas, Etats-Unis, pour essayer de sauver un peu leur miche. Donc il faut éviter la mission facile. Il y a une récompense, il me donne quatre scientifiques supplémentaires qui me permettront de faire des recherches plus rapidement. Et également, j'ai besoin d'un certain nombre de scientifiques pour certaines recherches, si je ne dis pas de bêtises. ou on peut aller à Pékin, où il me propose de gagner 200 000 dollars en plus. Enfin, c'est des crédits, je ne sais pas ce que c'est censé être, mais voilà. Alors, de toute façon, c'est à peu près les mêmes quêtes. Je me dis que pour l'instant, les scientifiques, ça serait plus intéressant, puisque de toute façon, je ne peux rien acheter. Je n'ai encore rien achetable actuellement. Et l'argent, c'est rarement un problème dans le jeu. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis bien démerdé, mais globalement, je n'ai jamais eu trop de problèmes d'argent. Bon, c'est arrivé une ou deux fois, bien sûr, que je me retrouve dans le rouge, voire même dans le négatif, puisqu'on peut être dans le négatif potentiellement. Mais c'est assez rare. On récupérera plein d'objets différents, qu'on pourra revendre en plus sur un marché noir, en fait, aux différentes nations. Donc, on va aller à Dallas, et son univers impitoyable. C'est compris. Les soldats vous attendent dans le hangar. Commandant, avant d'envoyer une escouade en mission, vous pouvez choisir les soldats qui seront déployés. Je me suis permis de sélectionner notre vétéran. Grâce à son expérience, c'est un atout de taille en combat. Voilà, donc évidemment, on a le soldat Vega, qui est là, qui est présent. Enfin, le deuxième classe, même. Qui est donc le personnage qui a survécu à la première mission, et qui donc est un grenadier. Niveau équipement, j'ai le droit à des choses sympathiques, ou pas du tout. Vous pouvez le voir, il y a différents types d'armes par la suite. Voilà, on se requête, et on n'a que des grenades. D'accord, ok. Donc, on n'a rien de spécial. Personnalisé. Donc, vous pouvez le voir, on peut changer le prénom, le nom de famille. On peut choisir la langue du bonhomme. Avec différents voix. Ah, les origines aussi. On peut choisir des têtes différentes. Voilà, la couleur de peau. Cheveux, casque. On peut choisir la coupe de cheveux, voire même de lui mettre un casque sur la gueule. Voilà. Au mode... Ouais, ouais, ouais. Attends, voilà. Ah, viens. Ouais. Ouh, il y a le swag. Ouh, il y a le swag. Là, tu le sens le vétéran, là ? On ne peut pas le tourner sa gueule. Il y a du beau vétéran, là. On va voir, on va faire le tour. Ouais, bon, casque à la con. Putain, je crois que c'était un casque à bière. Avec juste le berin, voilà. La casquette. À l'envers. Vas-y, casquette à l'envers. Wesh. Wesh, ma gueule. Encore un casque, le Space Marines. Voir de Master Chief et tout. Donc, une bonne partie des différents éléments que vous voyez viennent du DLC, de personnalisation de personnages. Voilà, genre, il y a 4 tonnes de casques et tout. Je crois que normalement, au niveau des casques, on n'a que celui-là, en fait, qui est disponible sans DLC. Putain, mais... Oh la vache, quoi. Oh, le swag ! Oh, le swag. Le swag, il swag. Non, toi, t'étais merveilleux comme ça. Voilà, là, t'es Dazen Washington, t'es Nick Fury, t'es tout ce que tu veux. Poil du visage. Non, ouais, sa petite moustache, elle lui va très bien. Déco d'armure. Ça va ? Oh, swag. Il y a du swag, là. Ouais, ça, c'est très moche. Donc, on va mettre ça. Euh, teintes d'armure. Alors, on va, pour, euh... Plus facilement se repérer parmi les différents types de soldats, et augmenter la civilité du terrain. On va leur donner chacun une couleur en fonction de leur... De leur fonction. Putain, ce qu'il est, soigné. Alors, voyons voir. Donc, monsieur est un grenadier. Donc, monsieur... Ah, le rouge, je préfère ça, donner ça aux assauts. Euh... Peut-être, lui, c'est du jaune. Ouais. Ouais, jaune et violet, ça me paraît pas mal. Il y a quoi d'autre comme couleur ? C'est la 26 qui m'intéressait. Je suis sûr de faire un tour. Ok. Voilà. D'accord, donc, euh... Oui, ils ont pas mis non plus 400 000 trucs, hein. Bon, allez, on va dire ça ira bien. État en mission. Prénom. Santiago Vega. On va le laisser comme ça. Il est bien, il est merveilleux. C'est Israël, ça, je crois, non ? Non, je sais pas. On s'en fout un peu. Et, pour le coup, on va aussi s'occuper des autres soldats, tiens. On va faire mes muses. On va leur mettre des... Alors, la petite fille. Alors, c'est toujours pas débloqué, ça, en fait, ouais. Équipement. Donc, ça, on a vu qu'on pouvait rien changer. Je prends un peu de temps, ça va se faire petit à petit. Alors, le truc, si je dis pas de bêtises, c'est qu'on voit surtout le nom de famille, en fait. Ouais, c'est surtout le nom de famille qu'on voit. Alors. Personnalisé. Nom de famille. On va voir Arnasco qui est là, qui est présent. Qui va essayer de survivre. Jusqu'à la fin. On va lui donner une... Affirmatif. Affirmatif. Bien, commandant. Compris. On y va. D'accord. Oui, commandant. On y va. Tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Euh, origine, on va mettre un blanc en bec, ouais. Peut-être qu'on s'en fout. Alors, ce que t'as comme coupe de cheveux. Ou c'est moche. Mais je peux pas... Ah, voilà, on peut le faire tourner. Oh putain, il est magnifique. Oh 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 oh. Oh, en plus, je suis en train de penser que c'est à peu près la gueule qu'il a, en fait, au niveau des cheveux. Oh d'amage. Ah oui, donne-moi des cheveux noirs. Voilà. Je sais pas si c'est exactement noir, ces cheveux, mais... Euh... Déco d'armure, éteinte d'armure, on verra ça plus tard. Quoi que... Qu'est-ce que j'ai du coup ? Ouais, d'accord. Je l'ai même que pour l'autre, en fait. Un peu con. Ensuite. Ouh, nous avons une fille, mesdames et messieurs, nous avons une fille. Euh... Eh ben, ce sera la puce. Du coup. D'accord, affirmatif. Bien recommandant. Je suis sur le coup. Ouais. Origine, non, on va aller, c'est en 1. Peut-être, euh... On s'en fout un peu, hein. On va pas trop se casser la tête non plus, si je peux dire. Vas-y, coupe de cheveux, qu'est-ce que tu me proposes, là ? De toute façon, les coupes de cheveux vont être toutes à peu près courtes, je pense. Oh, le swag. Oh, le swag. Putain, y'a des coupes du swag. Mande-dieu, mande-dieu. Du coup, ça permet que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a disponible aussi comme truc, vu que je suis en train de penser par rapport au fait de... Euh... De vous proposer d'intégrer la partie. Ouais, on va laisser ça, de toute façon, comme j'ai dit, pour l'instant. Ah, et nous avons une autre fille. Euh... Ça me gêne un peu, parce qu'en fait, du coup, je sais pas quoi mettre. Ben écoutez, on va mettre Kish. Hein ? Et j'espère que ma chérie ne regardera pas cette vidéo. Euh... Origin 4. Ah oui, c'est... Ouais, c'est portugais, sauf que je sais pas quoi. Chinois, là, c'est latino. C'est moche, ça. Putain, il est obligé de tirer la gueule, ou comment ça se passe ? Euh... Voyons, on va voir la coupe de cheveux. Ouais, c'est stylé, on va dire. Euh... Couleur de cheveux, ça passe. Et tout le reste, ça passe. Allez, hop. Nous avons donc Lapuce, Vega, Ardasco et Kish. On est mal barrés. Vous en faites pas, vous allez tous mourir un jour. Sauf que pour certains, ça sera peut-être plus tôt que prévu. C'est tellement classe le départ du vaisseau, je trouve. Il y a une... Le vaisseau est arrivé. Retour à la base. Non, en fait, c'était pour rire, on dégage. Allez. Go, go, go ! Putain, mais Vega. Vega, il donne du bonheur. Vega, il est swag. Oh, il est merveilleux. Il est juste sublime. Alors, briefing. Tentative d'enlèvement. Aucun civil présent. Les risques de dommages collatéraux sont nuls. Objectif. Neutraliser toutes les cibles hostiles. Conseil. Repérer les échelles, les écalinations, tout ça. Ah oui, ça va croire être un peu du didacticiel. C'est du niveau imposé, on va dire. Il éclaisse quand même ce vaisseau. Go, go, go ! Putain, l'autre, c'est un verre luisant, quoi. Il s'est un verre luisant, quoi. Il s'est un verre luisant, quoi. Un instant, soldat. Il est trop beau. Déployé, vous devriez inspecter le bâtiment. Laissez votre coéquipier le faire. Il est plus proche. Utilisez mage et table pour changer de soldat. Vous pouvez utiliser clic gauche sur le soldat que vous souhaitez sélectionner. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Bien, commandant. Vas-y, Arnana. Bien. Ouvrez la porte. Doucement. Ne révélez pas votre position à l'ennemi. Ah oui, parce que le son compte aussi. Par exemple, certaines fois, vos soldats vont dire « J'ai entendu un mec par là-bas ! » « C'est un bûche ! » Et donc, voilà. Donc là, si on ouvre doucement la porte, on ne sera pas repéré que si je l'enfonce en mode de rien à foutre, l'ennemi pourrait savoir potentiellement où est-ce que je me trouve, en fait. Appuyez sur V ou machin pour ouvrir la porte enfoncée. La porte révélera dans la position de l'ennemi. Ok, mettez-vous à couvert. « Go, go, go ! » « Parfait. Maintenant, placez un homme sur le toit. Essayez de trouver un accès, soldat. » « C'est un grenadier avec mage gauche, tab. » Si tu veux. Putain, il peut aller aussi loin ? Je ne suis pas sûr. Alors, « Changer d'étage en appuyant sur molette haut et molette bas. » « Ou pour monter, soldat sur le toit de ce bâtiment. » Voilà. « Change de niveau. » Très bien. Putain, il peut courir loin, là. Allez, go, go, go ! Ah d'accord, il monte au tuyau, carrément. C'est un ouf, quoi. « Ils sont là. » « Vous autres, continuez d'avancer vers l'ennemi en restant à couvert. » « Attendez-moi, t'es un queudin. » Alors, donc maintenant, on est libre de faire un peu ce qu'on veut. Là-bas, ça me semble bien. Il y a une bonne protection. Voyons voir. Toi, jusqu'où tu pourrais aller potentiellement ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller rejoindre Veggie en haut. Sachant qu'avoir une position haute peut donner un bonus. Je ne sais pas si c'est valable que pour les snipers ou pour tous. Mais je sais que pour certains personnages, en fait, ça donne des bonus. De toute façon, je ne pense pas que je pourrais leur tirer dessus, quoi qu'il arrive. Allez, va rejoindre ton pote et advine que pourras. Et toi, 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 toi... Là, tu ne seras pas flanqué, apparemment, mais je n'aime pas trop l'idée. À l'intérieur, je pense que ce serait bien, oui. Les actions sont tellement stylées. Bon, des fois, c'est un peu chaotique, mais moi, j'aime bien. Il y a du style. Raté ! Alors, dans l'idéal, il faudrait réussir à les flanquer pour pouvoir leur affliger le maximum de dégâts. On ne sait pas que tu ailles à l'interface, machin. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais si je ne veux pas, je suis obligé de tout élu. Enfin, il faut chier. Alors. Donc là, on a 68% de chance de le toucher. Non, pas vigilant, non. Ça ne soit pas débile. Alors. Utiliser mage gauche d'abou, et pour changer la sim. Là, on a 52% de chance de le toucher. C'est un peu pourri. 68% de chance et 0 critique. Ça, ça craint quand même. C'est pas top. Bah, normalement, ça devrait suffire à le buter. En plus, maximum de points de dégâts, 5. Allez, si on a deux qui ratent, c'est pas grave. Il se donne le cri. Alors. Toi. Toi, tu devrais pouvoir faire des choses sympathiques, là. Tu devrais pouvoir te rapprocher et lui mettre bien dans le cul, non ? Vas-y, il a l'attaque. 48%. Ça, c'est pas grand-chose. Avec 10% de chance de critique, ça pourrait passer. Deux points, dommage. Toi, t'as combien de chance de toucher ? 52. Bah, ça va le faire. Ta foi et ton coup ! Mais t'es naze ! Tu es parti ! Toi, tu peux le voir, non ? Ouais, tu me fais plaisir, là. 31% ! Putain, le gros mauvais ! Oh non ! La cible n'a rien ! Bah, c'est bien, il fuit. Euh... Avec 47%. Allez, on tente. De toute façon, il ne reste plus qu'un PV. Bon boulot, les gars. Le commandant vous donnera les ordres lors de l'exploration de la zone. Je fournirai les conseils tactiques nécessaires. N'oubliez pas, votre armure ne tiendra pas plus de quelques coups contre leurs armes. Donc, restez discret et ouvrez l'œil. Bonne chance. Alors, si je ne dis pas de bêtises, en fait, il n'y a plus d'autres ennemis dans la zone à part plus ou moins là-bas. C'est une mission imposée, je la connais, quoi. J'ai déjà refait le début du jeu trois ou quatre fois, sans compter les vidéos que j'ai vues, donc... Ça va, quoi. Je connais à force. Euh... Sinon... Bon, allez, avancez les mecs. Faut que c'est pas le cul. Euh... Est-ce que c'est intelligent de tous les faire passer par un endroit ? On va dire que non. Alors, toi, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que tu recharges aussi, à un moment. Tu vas aller là. Et... Rechargement. Toi, tu vas aller par là-bas, histoire de voir un peu ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose. Donc, on va mettre en mode vigilance. En mode vigilance, en fait, vous ne tirez pas. Vous utilisez votre dernier point de truc et vous finissez votre tour. Mais si le mec, jamais, il voit un ennemi passer, il va lui exploser la gueule. Enfin, il va essayer de lui tirer dessus. Avec moins de précision que si vous faites un tir normal, mais ça peut toujours servir. Surtout que, si vous le chopez pendant qu'il court, il a aucune protection. Donc, il y a moyen de faire mal, quoi. Tire avec une légère pénalité de visée sur le premier ennemi qui bouge dans votre ligne de vue. Voilà. Parce que je ne vais pas trop les faire trop avancer non plus, tout seul. Je crois qu'ils sont à peu près tous ensemble. Mais l'autre a beaucoup trop tiré, donc j'avais besoin de le faire recharger quand même au cas où. Parce que si vous tombez à court de munitions, vous avez quand même un peu l'air con. Affirmative. Contact. Silence. Mais ils sont trop loin, de toute façon. Ils m'ont juste aperçu pendant trois secondes pour le scénario. Notre vétéran devrait pouvoir détruire l'abri des extraterrestres avec son lance-roquette. Avec un peu de chance, l'impact tuera les extraterrestres par la même occasion. Enfin, s'il réussit à toucher la cible. Mais oui, il réussira. Go, go, go. Donc il envoie un. Quand tu vas le mettre là-bas, tu auras une brinde protection. Ah. Lui était en vigilance. Je vais se mettre allumer dans le coin. Mais il rate. De toute façon, j'étais super loin. Il n'y avait pas trop de risques. On va se mettre en vigilance pour au cas où ils essaient de tenter des choses. Oui, bien sûr. Au cas où ils tentent des choses. On pourra tenter de leur mettre des bastos dans notre trophion. Toi, tu vas rester là. C'est important que vos soldats ne prennent pas non plus trop de dommages. Parce qu'après, sinon, ils sont obligés de passer un certain temps à la firmerie. Donc c'est bien d'avoir plusieurs soldats qui ont... Qui ont des bonnes... Bonnes capacités. Ratés. Enfin, qui ont un bon niveau. Pour pouvoir tourner si jamais les soldats tombent à terre et tout. Enfin, d'avoir plusieurs équipes, quoi. Alors, toi, t'es obligé d'aller jusque là-bas. Ça ne m'arrange pas. Je ne le repas du tout. Est-ce que je tente le tir ? Allez, je tente le tir. Rien de 5% de précision. C'est pour dire de lui dire, coucou, je suis là. Baisse la tête, enculé, sinon tu vas avoir mal. Même chose ici. Voilà, si jamais ça touche, tant mieux. Vega, je vais te mettre là. Silence. Surtout que si jamais la roquette n'est pas suffisante, on a un peu de marge. Bon, allez, il a tiré complètement à côté. Bait ton équipe de super soldats, quoi. Sur-entraîné et tout. Rien de grave, soldat. Mais encore un tir comme ça et vous y passerez. Alors, restez à couvert. Voilà. Alors, oui, ils ont des armes qui sont quand même vachement puissantes que les premières. Si vous n'avez pas remarqué, là, c'est une espèce de vieux pistolet à la con, alors qu'avant, ils avaient des méga-pistots laser de la mort. C'était des gros faisis d'assaut plasma, là. Là, c'est vraiment des petits flingues. Tire de roquettes. Donc, les roquettes, en fait, fonctionnent comme les grenades, sauf que ça va plus loin. Et sinon, globalement, ça fait les mêmes dégâts. Vous pouvez le voir, ça fait une zone de dommage. Alors, on va essayer de trouver un truc pas trop mal, pour dire de tuer tout le monde. Là, je pense que ça touche les deux. Ah, 0%, 90%, ça me semble pas mal. Non, il veut pas. Ah, pourquoi tu veux pas ? Il faut bailler deux points pour ça ? Le tir est bloqué ? What the fuck ? Allez ! Bah, merde ! Eh, tu te fous de ma gueule ? Bon, on va descendre en vigilance. Toi, tu vas reculer un coup. S'il te plaît, tu meurs pas dans cette mission, s'il te plaît. Euh, toi, s'il te plaît. Tu es en vigilance. Le tir n'a pas fait mouche. J'avance. On peut retenter le coup ou non ? Non, tant pis. C'est bizarre, pourquoi est-ce que vous pouvez pas tirer la roquette ? Normalement, il n'y a pas besoin de deux tours. Enfin, de deux tours, de deux points d'action pour ça. Voilà, il a pété une partie de la couverture. Aïe, il a même complètement pété la couverture, en fait. Bah, apparemment, si, j'ai besoin de mes deux points. Bah, j'avais complètement oublié ce détail. Allez, là, ça rentre bien dedans. Suppos enculé ! C'était du bon boulot, Strike One. Commandant, nous pouvons commencer à étudier les nouveaux artefacts immédiatement, si vous le souhaitez. Mon équipe n'attend que vos ordres. Donc, voilà, à la fin, on a un tableau de ce corps. Qui récapitule la mission. Préparez la roquette en mettant le cercle visé. Et donc, nous avons un résumé de nos soldats. Donc, comme je vous l'ai dit, un osco, donc, a pris quelques coups dans la gueule. Malheureusement, et il est blessé. Donc, pendant cinq jours, il va être à l'infirmerie. Donc, voilà, il a été mis mid-life, il s'est pris trois points de dégâts dans la gueule. Et il est quand même pendant cinq jours inobéant. C'est quand même assez violent. Donc, c'est pour ça que ça vous oblige, déjà, d'une part, à faire un roulement. Et qu'il faut absolument réussir à garder vos soldats vivants. C'est très important. Donc, Vega, du coup, il a six éliminations. Il a buté tout le monde. C'est un ouf. Nous sommes en train de décharger les barques ultimes que vous avez récupérées. Mon équipe attend vos ordres, commandant. Nous sommes prêts à commencer. Donc, on a récupéré deux cadavres de sectoïdes. C'est le nom des épisodes gris. Du coup, ils ne sont pas verts, ils sont gris. Et nous avons quatre fragments d'armes. Commandant, on reçoit une transmission de la part du conseil. Bonjour, commandant. Nous tenions à vous féliciter pour votre victoire. Nous sommes conscients de la position délicate dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Et nous sommes totalement satisfaits de l'efficacité de votre intervention. Nous vous avons fait parvenir la récompense promise. Au revoir, commandant. Je vous souhaite bonne continuation. Voilà, nouvelle installation disponible, laboratoire. Chaque laboratoire améliore la vitesse de recherche de 20% avec un bonus de 10% de vitesse de recherche pour chaque laboratoire adjacent. Section d'option installation dans la section d'ingénierie pour construire ses installations. Comme je vous l'ai dit, si on met plusieurs zones... Non, pas zones. Plusieurs... Merde ! Plusieurs installations, oui. Identiques les unes à côté des autres. On a donc un bonus. C'est-à-dire que si je mets un laboratoire dans un coin et que je mets un deuxième à côté, je n'aurai pas 40% de vitesse de recherche supplémentaire, mais j'aurai 50%. Voilà. Validé. Opération calme vitale. Etats-Unis, l'escouade XCOM déployée dans ce pays a stoppé la tentative d'enlèvement dans la zone de Dallas. Le pays vous remercie de votre aide et espère que ses récompenses seront utiles au projet XCOM. Donc, 4 certifiques. Et par contre, Asie, indice de panique en hausse. Le conseil sait que vous avez fait le bon choix, commandant. Avec les ressources qu'on a actuellement, on est assez limité. Par contre, l'ingénieur en chef a quelque chose pour vous aider à gérer la situation. La salle de surveillance a été conçue pour observer en continu les nations qui appartiennent au conseil. Si jamais on laisse l'indice de panique d'un de ces pays dépasser la norme, il se retirera du conseil et il faudra qu'on se passe de son soutien. La confiance que le conseil voue au projet XCOM est représentée par la jauge au-dessus de l'écran principal. En gros, son niveau reflète nos performances. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Vous pouvez me lâcher les couilles 5 minutes ? Sérieux quoi ? Putain, il me saute à la gueule. Commandant, le docteur Valen dit que les recherches avancent bien au labo, mais qu'il lui faut encore du temps pour achever le projet. En attendant, notre réseau satellite local vient d'être activé et peut commencer à chercher des signes d'activité. Ça pourrait prendre plusieurs jours. Voilà, donc en gros, vous mettez surveillez l'activité et ça fait passer le temps en vitesse rapide. Alors, sauf que c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Ah, je suis obligé. C'est fort gênant. Donc ici, nous avons le récapitulatif des événements à venir. Donc, la recherche sur le fragment d'armes est faite dans 5 jours. Le rapport du conseil, donc tous les mois, le conseil fait un rapport sur s'ils sont satisfaits ou non. Et ils me payent. Donc, le petit sang et je ne sais plus combien qui était sur le côté. Bien, c'est bien l'activité. Allons-y. Commandant, les schémas du système de vise et scope sont terminés. Nous les avons transmis aux ingénieurs. Donc, recherche terminée, fragment d'armes, projet de recherche terminé. Nouvelle recherche. Commandant, ce projet terminé, mon équipe n'a rien à étudier dans l'immédiat. J'aimerais passer à l'autopsie des cadavres d'extraterrestres que vous avez ramenés lors de vos dernières missions. Vous conviendrez sûrement que si nous voulons vaincre les extraterrestres, nous devons comprendre leur physiologie. Voilà. Alors, il faut également savoir que pour récupérer des fragments d'armes et compagnie, des différents matériaux, différents trucs qu'on peut récupérer pendant les missions, il faut éviter d'utiliser des explosifs, en fait, puisque les explosifs ont tendance à empêcher la récupération de quoi que ce soit. Voilà. Donc, elle veut la xénobiologie. Il y a une xénobiologie, voilà. Il est vital de connaître parfaitement la physiologie extraterrestre afin de développer des armes et des tactiques plus adaptées. Allons-y. Merci, commandant. Je vous préviendrai dès que nous aurons des résultats. Des mèches ! Le département d'ingénierie est opérationnel. Les hommes du Dr. Shen ont enfin compris comment allumer leurs machines. Dr. Shen ? Comme d'un Pac-Man ? Le département d'ingénierie. Le pire, c'est que c'est ça. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, quoi. Et donc, maintenant, nous avons l'ingénierie qui est en marche. Donc, c'est ce que vous avez dit, ce qui permet de produire des armes et compagnie. Ah, commandant, j'attendais justement votre visite. Bienvenue dans l'ingénierie. Tout ce que les scientifiques peuvent imaginer, nous le créons ici. A ce propos, le Dr. Vallon nous a envoyé des schémas. Avec votre accord, nous commencerons la production. Ouh, les mecs, sans déconner, on a réussi à créer tes viseurs ! Donc, ce module de visée sophistiquée s'intègre à l'ATH Dynamics XCOM pour faciliter la visée une fois équipée. En gros, ça augmente directement la précision des armes de 10%. C'est-à-dire que si avant, vous avez 50% de chance de toucher un ennemi, vous passez à 60%. Je crois que par la suite, on aura des scopes à améliorer, ce genre de choses. On a également les médikits. Donc, notre médikit déployable sur le terrain peut soigner un seul tableau IC avec des nanosutures et des stimulants puissants. Et le tout coûte évidemment de l'argent. On va construire... Combien de scopes ? Allez, deux scopes. Du scopes, ça me paraît bien pour le début. La fabrication du scope est terminée. Nous l'avons déjà livré à l'armurerie. Commandant, on vous demande à la caserne. Commandant, à la caserne. J'aurais bien aimé aussi faire des médikits, mais bon... Dès que les ingénieurs finissent un projet, le nouvel équipement est livré directement à l'armurerie. Cool ! Cool ! Alors, bah du coup, on n'a que Vega qui est encore grenadier. Il n'a pas monté de level, ce con, du coup ? Il a buté je ne sais pas combien de mecs. Il y a des ingénieurs qui ont 5 gus et puis il n'a pas monté de level. Je ne sais plus comment ça marche, j'ai monté de level, en fait, d'ailleurs. L'aptitude de roquette, machin, ouais. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Celui, c'est un de vos soldats, mais j'ai rien à foutre, moi. Ah, il veut que je mette l'équipement. Alors, équipement. Du coup, ça se met à la place de la grenade. Donc, je peux lui mettre un scoop. On peut avoir une fiche du truc. Confère un bonus de 10 à la visée de l'utilisateur, voilà. Le commandant est demandé à la salle de surveillance. Le commandant à la salle de surveillance. Il y a moyen de pisser 5 minutes ? Sérieusement. Oscur. Laissez-moi tranquille. La salle de surveillance et tout. Vienne à la caserne, voilà. J'aurai bien... Non, je suis déjà désolé à fond. Bon, allez, à la salle de surveillance. Commandant, le conseil aimerait vous parler. Commandant, nos sources ont identifié un certain nombre de rapports au sujet du transport et de la dispersion par les aliens d'une substance inconnue près des zones à forte population civile. Vous devez impérativement enquêter sur cette activité et déterminer à quoi sert la substance alien. Nous vous transmettons les détails dans un instant. On dirait qu'on a du boulot. Mission du conseil, passerelle. Le dernier rapport d'activité alien indique un possible changement dans les méthodes des envahisseurs. Les enlèvements se poursuivent, mais les témoins oculaires affirment que les aliens déversaient une substance inconnue dans l'environnement. Interrompez les activités aliens et rapportez un échantillon de cette substance si possible. Donc ça en sera automatiquement la mission. Sauf qu'on va faire une petite pause avant, histoire de changer d'épisode déjà d'une part. Et ensuite, j'ai souhaité. Donc, moi je vous dis à plus au monde. Moi je n'ai pas envie de le porter ou bien. Passez sur Facebook et sur Twitter pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe autour de ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez émis la vidéo. Je rappelle que ça aide à faire connaître la série et la chaîne. Et n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Le tout me donne toujours beaucoup de plaisir. Et de motivation. Allez, à plus au monde pour la suite de XCOM et mes voisines. Merci.